Shalom, shalom, shalom. Que la grâce, la paix et l'amour infini de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, avec toi, Christ, et toute l'équipe qui sert Dieu avec toi. Je viens vers vous pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kengouka. Je suis français et j'ai connu Kengouka par mon épouse togonaise qui me l'a fait découvrir il y a environ quatre mois. Au début, j'écoutais cette émission par curiosité, mais j'ai très vite été touché par les témoignages et l'enseignement très pratique et très concret du pasteur. Il y a trois mois, mon état de santé s'est rapidement dégradé. Cela a commencé par la présence importante de sang dans mes selles, à laquelle se sont ajoutées perte d'appétit et perte de poids, bouffées de chaleur nocturne, provoquant des insomnies totales et digestion de plus en plus difficile. Ma tension artérielle s'est aussi envolée. Je perdais toutes mes forces et je voyais avec terreur la vie partir. J'ai essayé de me tourner vers les médecins, mais cela ne servait à rien, car ils ne pouvaient expliquer ce dont je souffrais. Alors, en écoutant cette émission, je me suis accroché à la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, capable encore aujourd'hui de guérir toutes sortes de maladies, surtout celles où les médecins sont impuissants. J'ai cru à la parole de sagesse et d'humilité du pasteur qu'il prononce toujours avant de prier pour les malades. Il dit, même si vous n'entendez pas la maladie dont vous souffrez, « Dieu veut vous guérir, car il guérit toutes les maladies, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans mes prières ». Chaque samedi, je priais avec le pasteur, en posant mes mains sur mon cœur et sur mon ventre, et je disais au Seigneur Jésus, « Tu es celui qui guérit toutes les maladies, tu es celui qui ressuscite même les morts, même si ma santé continuait à se dégrader et la mort a frappé toujours plus à ma porte. » Et puis, il y a de cela un peu plus d'un mois, pendant la prière du pasteur, j'ai été visité par mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et j'ai proclamé avec autorité ma guérison en son nom tout-puissant, en le louant et en l'adorant. Immédiatement, sans rien ressentir au niveau de mon corps, j'ai eu la certitude par la foi que Dieu m'avait guéri. Une joie et une paix immense m'ont envahi, progressivement. Tout ce dont je souffrais a disparu, et aujourd'hui, il ne reste plus rien de cela. De plus, les bilans médicaux que je viens de passer sont tous normaux. Alléluia ! Qui ? Oui, qui est comme toi, Seigneur ? Nul n'est semblable à toi. Et je prie pour que ma santé restaurée par ta droite toute-puissante puisse glorifier à toujours et à jamais ton nom. Seigneur, que tu couvres davantage de jour en jour ton serviteur et toute son équipe de ton onction, afin qu'à travers eux, tu manifestes ta gloire et ta toute-puissance. À vous tous qui écoutez ce témoignage, et qui ne connaissez pas personnellement Jésus, venez à lui en lui ouvrant votre cœur, car il vous aime, il vous attend, il est vivant. Non seulement Jésus est celui qui guérit, mais il est le seul qui peut vous sauver et vous pardonner tous vos péchés pour faire de vous des filles et des fils de Dieu qui vivront éternellement avec lui. Enfin, soyons généreux, faisons un effort avec les moyens que Dieu nous a donnés pour soutenir matériellement le travail que font Christ et toute son équipe. Oui, il nous apporte spirituellement, mais nous devons les aider matériellement. Ouvrons notre cœur et soyons généreux, car Dieu nous a promis qu'il donnera davantage à celui qui donne et qu'il sera généreux avec celui qui est généreux. Soyez tous bénis, tous bénis, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Christi Koumana. Bonjour, l'équipe Kanguka. Je suis votre sœur qui vient de Belgique. Je pense que c'est ma deuxième témoignage. J'ai témoigné pour la première fois. Je pense que Jésus m'avait guéri au mois de mars. J'avais des douleurs, fortes douleurs au niveau des genoux. Je priais et c'était la toute première fois que j'ai reçu un miracle de la part de Dieu. Il m'a guéri des genoux. Alors, voilà, maintenant, aujourd'hui, je viens vers vous pour témoigner de la grandeur de Dieu. que j'avais aussi des problèmes au niveau des boutons au niveau des visages. Alors, tous les jours, j'utilisais un produit pour vraiment frotter mon visage, pour éviter... Sinon, si je ne fais pas, les boutons apparaissaient. Et ici, je me suis rendu compte que ça faisait un moment, je ne peux pas dire combien de temps, que je n'utilise plus du tout ce produit et que je n'ai aucun bouton sur le visage qui apparaît. Alors, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Et aussi, témoigner son amour pour mon problème. J'avais des problèmes, la dysménorée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des règles douloureuses. Ça, c'est depuis... Quand j'ai commencé mes règles, j'avais vraiment très, très forte douleur des règles. Ça a diminué un petit peu, mais j'étais obligée chaque fois de prendre un petit douleur quand ça a commencé, parce que j'étais mal à l'aile et puis éviter de manger. Je ne pouvais pas manger n'importe quoi. Sinon, je... Voilà, ça n'allait pas du tout. Alors, je me suis... Ici, ça fait trois mois, exactement, que je n'ai plus du tout de douleur. Je n'ai plus du tout. Ça vient normalement. Et voilà, je me dis... Je suis vraiment... Je vais peut-être tarder à témoigner, mais je rends grâce à Dieu pour cela. Je témoigne de son amour. Je rends grâce... Je dis merci à Dieu pour toutes ces guérisons. Et aussi, je voulais dire merci à Christi Comana pour tout le temps qu'il prend pour nous... pour nous... nous... difier avec la parole de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni, soit loué, au Dieu témoigné, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Bonjour, Christi Comana. Bonjour, je suis une soeur en Belgique. J'ai connu l'émission Kongoka grâce à ma tante en France qui... elle m'envoyait tout le temps les audios. Un jour, elle avait oublié de m'envoyer parce qu'en fait, elle m'envoyait tout le temps. Donc, tous les jours, j'écoutais et le samedi, je faisais la prière aussi. Un jour, elle a oublié de m'envoyer l'audio. Je l'ai écrit, j'ai dit, Tata, tu m'as oublié et je ne sais pas, elle m'a dit, ah, désolée, elle m'a envoyé. J'étais déjà habituée, donc ça fait un an aujourd'hui que j'écoute l'émission Kongoka. Et voilà, je suis... je peux dire que je suis une soeur comblée et je ne demande plus rien à Dieu. Je suis vraiment contente et tout. Voilà. Donc, tous les samedis, je participe à la prière du serviteur et il y a de cela quelques mois que je me suis fait opérer la poitrine. déjà, j'ai eu des complications au niveau de ça. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu qu'il m'aide, qu'il fasse en sorte que voilà, que tout se cicatrise bien, que je ne puisse pas avoir d'infection, que voilà, parce que c'est lui qui a permis que je sois opérée, parce que tout le temps, je priais aussi pour ça. Un beau matin, après la prière, je me suis rendue compte que tout avait changé, que tout allait pour le mieux. Du jour au lendemain, ça se cicatrisait bien. J'étais trop contente. Et avec ça aussi, j'avais des règles douloureuses, très, très douloureuses. Parfois, j'arrivais même à vomir comme si j'étais enceinte. Quand j'ai des règles, je n'arrivais pas à me lever. Il fallait toujours que je sois couchée. Toujours. J'ai prié chaque jour, chaque jour, je priais. Et le samedi, j'écoutais la prière. J'écoutais la prière, j'écoutais. Et un jour, il a dit, il y a une fille qui a toujours les règles douloureuses. Il y a une fille qui a mal, qui a toujours les règles abondantes. Seigneur, guéris-la. Et moi, j'étais là, j'ai dit, merci Seigneur, c'est moi. C'est moi, Papa. Merci beaucoup. J'étais vraiment touchée. Je sentais que c'était moi, que c'était moi qui parlais. J'étais vraiment, vraiment allongée. Et je me suis dit, c'est moi qui suis guérie. Je suis guérie de mes règles douloureuses. Donc, samedi passé, oui, encore, il a encore mentionné cette phrase. Il a dit, il y a une fille qui a ses règles douloureuses. Je lui ai dit, mais Papa, c'est toujours moi. Je vais dire, ce mois, je vous rassure que j'ai été choquée parce que je n'ai pas eu mal du tout. Alors que, quand mes règles commencent, je peux prendre au moins trois d'alpha-gans par jour. Trois d'alpha-gans par jour. Je prends matin, midi, soir et ce n'est pas bien parce qu'on m'a dit que ça a des effets secondaires. Donc, il faut que j'arrête de prendre des d'alpha-gans. Je lui ai dit, je n'ai même pas eu l'idée, l'idée de prendre un médicament pour revoir parce que je n'avais pas mal. J'étais même choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas mal. Donc, je viens témoigner la grâce du Seigneur. Je viens témoigner le miracle fait dans ma vie. Je suis une fille comblée de sacs de ses grâces. Je ne sais même plus quoi dire mais je suis vraiment, vraiment contente et j'écoute toujours les émissions de 4 heures. Des fois, je me lève à 5 heures. Des fois, je me lève à 4 heures, j'écoute son émission et puis je fais ma prière du matin puis je commence ma journée. Je viens remercier le serviteur de Dieu. Je remercie tous ceux qui prient pour l'émission. Je remercie encore le souffle de vie que Dieu donne à ses serviteurs pour qu'ils puissent prier à travers lui. Ils puissent envoyer le message. Ils puissent nous bénir. Ils puissent nous guérir. Merci beaucoup que Dieu te bénisse. Et je demande à tous ceux qui se lamentent, tous ceux qui n'ont pas confiance ou tous ceux qui moquent de foi de garder espoir même si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avoir votre résultat. Gardez espoir et la foi. Je vous promets que si vous avez la foi en foi en Christ, le résultat il va apparaître. Vous verrez le miracle de Dieu. Donc, ne vous lamentez plus. Soyez courageux. Écoutez votre cœur et parlez à Dieu comme si vous parliez à votre papa il vous exaucera tant qu'il a exaucé tous ceux qui vraiment ont eu la foi. Je remercie tous ceux-là. Je remercie Christ. Je remercie tout le peuple de Dieu. Shalom, Shalom. Bonjour l'équipe comme car je me l'ai bien témoigné car ça fait plusieurs mois que j'avais des douleurs atroces en bas du dos du côté droit. j'ai été guéri mais je ne suis pas témoigné et la douleur est revenu encore. Donc et après quelques semaines j'ai après la prière du samedi encore j'ai été guéri encore comme le pasteur il a prononcé quelqu'un il a mal le dos du côté droit donc j'ai été guéri donc maintenant j'ai décidé de témoigner. Aussi il y avait plusieurs mois que j'avais eu des problèmes j'avais eu des infections du côté intime j'ai été à l'hôpital on me l'a enlevé mais le docteur m'a dit que ça reviendra et il y avait un aussi qui restait encore donc je suis allé à l'hôpital m'a apprécié médicament j'ai acheté le médicament mais j'ai laissé un mois après je suis revenu pour toucher pour regarder pour soigner le bouton et le bouton a disparu donc je rends grâce à Dieu et je sais qu'il m'a guéri de plusieurs choses et je sais qu'il va me le faire encore et merci Christ et ses collaborateurs Shalom 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 Bonjour auditeurs auditrices de l'émission Kanguka Bonjour l'équipe Kanguka Bonjour Chris je voulais rendre gloire à mon Dieu à Ima Agui c'était le 27 octobre qu'elle suivit l'émission on a pris ensemble le dimanche le 28 nuit je me suis couché et je sens la douleur au niveau de mon genou j'étais là jusqu'à 23h en allant vers la minute je n'arrivais pas à dormir et j'ai pris mon portable j'ai repris la prière de samedi j'ai posé ma main sur mon genou j'ai prié et la douleur s'est déplacée vers le haut j'ai prié ça s'est amélioré j'ai pu dormir et le lendemain ça me faisait encore mal quand je touche mon genou ma cuisse ça me fait un peu mal mal j'ai prié encore et jusqu'à la soirée ça s'est disparu j'avoue que c'est pas la première fois ça fait la troisième fois que Dieu me guérit dans l'émission kanguka la première fois j'avais les mots de tête et j'ai prié et Dieu me guérit la troisième fois c'était et la deuxième fois je ressentais la colère et j'ai eu aussi la guérison je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et je prie pour le pasteur que Dieu le guide toujours dans le droit chemin que Dieu le fortifie et j'attends encore beaucoup de choses et je sais qu'à travers l'émission kanguka j'aurai la solution à tous mes problèmes merci aussi à ma soeur chérie qui m'envoie souvent l'émission j'ai une soeur au Togo et une autre en France merci beaucoup et je vous encourage à continuer dans le chemin de la foi Dieu ne nous abandonnera jamais tôt ou tard nous aurons ce que nous avons besoin dans notre vie Dieu est toujours à l'œuvre merci bye bye alléluia peuple de Dieu alléluia bonjour chers auditeurs auditeurs de l'émission kanguka mon nom s'est honoré je viens du Togo depuis que j'écoute l'émission kanguka j'ai remarqué ma vie a commencé par changer depuis surtout que j'ai commencé par préparer mes journées par mettre mes journées dans la grâce de Dieu que j'ai commencé par prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans ma journée j'ai commencé par remarquer beaucoup de changements surtout au niveau de la parole de Dieu avant je n'arrivais pas à prier je n'arrivais pas totalement à lire la parole de Dieu mais maintenant grâce à l'émission tous les jours j'arrive au moins à lire une partie de la Bible je rends grâce à Dieu pour cela et depuis je recevais l'émission par le biais d'une soeur qui commençait par m'envoyer après ça s'est arrêté il y a d'autres frères qui me l'ont envoyé aussi eux aussi pour eux s'est arrêté et puis une fois moi même je fouillais plus tôt j'ai vu l'application je l'ai téléchargé depuis là je recevais le message tous les matins je viens témoigner cette journée-ci de la guérison qui s'est opérée dans ma vie depuis le samedi sur passé j'ai remis à Dieu une maladie qui me gênait beaucoup c'était l'infection urinaire de la voie urinaire si j'étais j'avais traité ça mais c'est pas totalement fini donc à chaque fois je ressentais quelques bruits et puis quelques pincements dans l'appareil urinaire donc le samedi sur passé j'ai remis ça à Dieu et je lui ai dit bon s'il le fait s'il l'a déjà fait puisque le passeur a dit que Dieu est en train de guérir les infections des voies urinaires et j'ai dit Seigneur si c'est moi il faut le faire et le faire totalement pour que moi aussi puisse témoigner alors je l'ai dit le samedi sur passé je l'ai dit j'ai commencé j'ai continué toujours pas prier dans la semaine et puis le samedi là j'ai encore prié j'ai encore prié avec le pasteur dans la prière et puis bon depuis le samedi jusqu'à ce jour j'ai remarqué que les douleurs ont cessé et puis le picotement et puis tout ce qui y va avec tout ça c'est arrêté j'ai voulu rendre la grâce à Dieu et puis le plus grand c'était pour une petite fille un enfant de 6 mois de 6 mois à peine qui était tombé malade j'ai été avisé par sa maman qui m'a appelé et puis qui m'a dit que bon voilà que l'enfant souffrait elle n'allait pas bien puis il y a des trucs qui sont qui se sont apparus dans sa peau et elle souffrait et le samedi passé quand le pasteur a dit qu'il y a des gens qui prient pour certains enfants que les enfants ne sont pas avec eux d'autres ils ont l'enfant et à l'hôpital j'ai dit au seigneur que bon moi et le seigneur savait que l'enfant dont je priais pour qui je priais n'était pas à l'hôpital il a dit le pasteur a dit même si l'enfant n'est pas avec toi mets la main sur le coeur et prie et prie le seigneur le seigneur va va le guérir alors j'ai commencé par mettre ma main sur le coeur et j'ai prié j'ai prié j'ai imploré la clémence divine pour que Dieu puisse la délivrer pour que Dieu puisse la guérir et après à la fin de la prière j'ai appelé la maman j'ai appelé la maman je lui ai demandé bon comment ça allait comment la santé de l'enfant et la maman dit ah oh que l'enfant ça va ça allait mieux j'ai dit ah que Dieu a déjà fait Dieu l'a fait bon avant j'ai goûté l'émission je me disais qu'il allait me faire ça aussi un jour pour que je puisse témoigner là aujourd'hui moi aussi j'ai témoignage je rends grâce pour la vie de son ministère je rends grâce pour les partenaires du groupe Kangoka je rends grâce pour toute la vie des auditeurs et je remercie le Seigneur pour son oeuvre qu'il est en train d'accomplir dans notre vie je prie je prie pour que tous ceux qui n'ont pas encore leur témoignage qu'il est au nom puissant de Jésus qu'il nous couvre par ton sang Christ de Koumana merci merci pour Kangoka merci pour le Seigneur que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie Amen Shalom, shalom, shalom frères et sœurs et je salue tout le monde dans le nom de Jésus je viens en témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie particulièrement le samedi 24 novembre le pasteur priait quand le pasteur priait pour la guérison des malades et il y a deux ans que je suis Kangoka depuis deux ans et depuis ces deux ans à chaque fois je prie je prie pour mon fils et à chaque fois je prie à ce que le pasteur dise quelque chose qui correspond à la raison pour laquelle je prie mais je n'ai jamais rien entendu mais je croyais toujours j'espérais toujours je disais que même si je n'entends parce que la maladie pour laquelle je prie la raison pour laquelle je prie je fais confiance à Dieu je sais qu'il nous touche aussi donc pendant deux ans je prie avec Kangoka et tout récemment le 24 novembre passé samedi 24 novembre passé quand le pasteur a commencé la prière je me suis éloignée je me suis mise dans un coin calme et je priais pour mon fils et le fils pour lequel je prie pendant ces deux ans pour la même cause et je priais donc à la fin vers la fin de la prière le pasteur a dit qu'il y a une maman qui est en train de prier pour son fils qui a l'autisme et que cet enfant est guéri de l'autisme j'ai crié de joie j'ai commencé par rendre gloire à Dieu j'ai dit Seigneur merci et enfin et enfin mon tour est venu et enfin mon tour est venu et donc je remercie le Seigneur pour la guérison de mon fils effectivement je ne sais pas si l'autisme ce n'est pas trop répandu en Afrique les gens ne connaissent pas trop mais c'est quelque chose de c'est une maladie qui dérange vraiment les enfants pour leur développement et ça handicap beaucoup et les parents et les enfants et donc depuis plus de 10 ans je souffre avec mon fils je prie à ce que le Seigneur le délivre et enfin il est délivré et je remercie l'équipe Kanguka je remercie le pasteur que le Seigneur continue de vous bénir Shalom bonjour Chris ça fait pratiquement presque un an que j'écoute vos messages sur Whatsapp j'ai une copine qui me les envoie et la dernière fois qu'elle m'a envoyé un message je venais de rentrer de l'église et j'avais mon fils qui avait vraiment de la fièvre qui était très très malade et j'avais dit à mon fils viens on va écouter ensemble les prières de Christ et quand on a écouté le message à la fin on vous avait dit il y a un enfant qui a de la fièvre le Seigneur te guérit ou même il y a plusieurs enfants je pense qui ont de la fièvre le Seigneur vous guérit et mon fils au bout de 5 minutes après il n'avait plus de fièvre le corps s'est refroidi et bon nous voulions témoigner pour glorifier le nom du Seigneur et pour que votre oeuvre continue à prospérer au nom de Jésus je laisse mon fils parler bonjour je m'appelle Yann j'ai 8 ans et c'était pour témoigner parce que comme vous avez dit un garçon avait de la fièvre mais c'était moi et 5 secondes après Jésus m'avait guéri et c'était pour vous remercier Amen bonjour Père Père de Dieu donc je vais en ce moment pour glorifier le nom de l'éternel je rends grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie vraiment à travers les missions de Kanguka Dieu a fait des merveilles dans ma vie et tout simplement le fait que je sois sauvé c'est son amour pour moi donc en ce moment je remercie beaucoup aussi le pasteur son équipe et ses partenaires et je tiens à dire que je prie pour eux tous les jours afin que l'oeuvre de Dieu puisse aller de l'avant que le pasteur continue de mener comme il faut la mission que Dieu lui a confiée sur terre et que nous aussi nous puissions mettre en pratique tout ce qu'il nous apprend et mon témoignage c'est qu'en fait je suis un adolescent et peut-être comme vous le savez les adolescents on aime expérimenter beaucoup de choses on aime s'amuser si je peux dire ça et on passe souvent par des des moments assez sombres de notre vie par exemple moi j'ai commencé à me masturber et c'était devenu quelque chose qui me liait quelque chose qui était vraiment très mauvais j'en étais arrivé à un moment là où je me masturbais peut-être trois fois la journée en tout cas je me masturbais tous les jours et à un moment c'est devenu tellement obsessionnel que même moi j'ai commencé à avoir vraiment très peur je priais mais je n'avais pas une vie de prière constante j'allais prier que le dimanche je priais je disais Seigneur s'il te plaît si quand je vais rentrer aujourd'hui je ne vais pas me masturber mais encore et encore je me masturbais et puis j'étais encore déçu j'étais triste j'étais désespéré je ne savais pas quoi faire le dimanche d'après j'essayais encore je priais et puis quand je rentrais je me masturbais encore et je me demandais vraiment je ne savais pas comment les choses se passeraient je ne savais pas quand est-ce que j'allais arrêter de me masturber chaque dimanche c'était les mêmes choses la même prière et sans résultat ça fait aujourd'hui ça fait sept mois que je ne me masturbais plus donc c'est ça mon témoignage j'imagine qu'il y a des jeunes aussi qui écoutent Kanguka et qui peuvent être changés par la parole que le pasteur nous enseigne et même quand il nous parle des jeunes vraiment j'écoute beaucoup ce qu'il dit et je le considère et voilà j'ai vu Dieu mettre plein de choses dans ma vie du changement je ne en moi je n'ai plus cette envie de convoiter les filles cette envie de sortir avec des filles parce que j'ai vu que c'est des plaisirs éphémères et surtout je remercie mon Dieu qui m'a pardonné parce que vraiment il y a des moments on fait tellement de choses qu'on peut se demander mais est-ce que Dieu va me pardonner est-ce que Dieu peut pardonner ça mais j'aimerais dire à qui que ce soit qui pourrait m'écouter que la masturbation n'est pas du tout bonne et le pire c'est que à chaque fois que je le faisais je sentais le moment pendant que je sentais le plaisir pendant que je me masturbais mais après cela je me sentais anéanti et je regrettais donc j'espère que ce témoignage va vous édifier et qu'il va vous aider à faire ce qui est correct et je m'excuse sincèrement d'avoir traîné de faire ce témoignage mais surtout j'ai été encouragé à le faire grâce à un frère qui a fait un témoignage aussi à propos de la masturbation en disant qu'il avait été délivré et je me suis dit mais oui il faut que je témoigne aussi car ça c'est vraiment la gloire de Dieu la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie et c'est ça mon miracle et que les missions du pasteur puissent aller de l'avant vraiment et merci pour vos prières et tout ce que vous faites pour nous que Dieu continue d'accomplir des merveilles dans votre vie et dans nos vies et voilà c'était ça mon miracle je dis vraiment mille merci donc voilà je bénis l'éternel et c'était ça mon témoignage shalom shalom je bénis le nom de mon Seigneur Jésus il est Dieu il est Dieu il m'a visité aussi à travers Christ il m'a libéré de l'esprit de masturbation c'est difficile de s'en sortir j'ai tellement souffert avant de m'en sortir de ce mal de ce péché ça fait 7 ans que je vivais dans ce péché ça m'a fait beaucoup de mal je cherche à l'abandonner mais je n'arrive pas quand je je l'abandonne 3 semaines 4 semaines je recommence quand je passe les veillus de prière je prie je prie je lis ma bible chaque fois chaque fois et je cherche à l'abandonner quand ça fait 3 mois ça ne dépasse pas 3 mois je recommence ça encore mais la semaine dernière dans la prière dans laquelle le pasteur nous soutient le samedi il a eu la parole de connaissance qu'un jeune homme est délivré de l'esprit de masturbation et j'attendais ce moment de m'en délivrer en France depuis ça fait ça fait un mois que j'ai participé à l'émission de de Kankoka et ça me fait du bien à tel point vous voyez que ça m'a encore fait du bien ça m'a délivré de l'esprit de masturbation je cherche à l'abandonner mais jamais je ne l'ai pas abandonné mais Dieu m'a visité aussi je ne le ferai plus parce que je ne ressens plus de désir je n'ai plus envie même d'aller télécharger les films pornographiques même ça me fait ça me fait d'abomination je les vois de mal je n'ai plus le sentiment d'aller faire c'est le Seigneur qui m'a délivré ainsi je veux louer son nom peuple de Dieu louer son nom avec moi bénissez son nom avec moi parce qu'il m'a délivré aussi j'ai cherché ce temps j'ai tellement attendu ce temps mais je ne l'ai pas eu mais par sa grâce qu'il m'a réservé comme il a écrit que mon si je participe avec lui dans le royaume des cieux il m'a délivré à travers la prière du pasteur par sa parole de connaissance m'a délivré le samedi passé je bénisse son nom pasteur que Dieu vous bénisse que Dieu soit avec vous si je ne témoigne pas ce n'est pas bon parce que j'ai lu j'ai lu une histoire dans la Bible dont certains sont partis sans revenir témoigner leur délivrance à Jésus Christ mais une seule personne je ne veux pas participer à ce camp donc je bénis le nom du Seigneur Jésus pasteur que Dieu vous bénisse que Dieu vous fortifie qu'il vole à vos besoins que Dieu vous bénisse au revoir bonjour mon nom c'est Mariam j'habite en Belgique j'ai 32 ans ça fait je suis une fille rwandaise ça fait 25 ans quelque chose comme ça que j'habite ici donc j'étais toute petite comme beaucoup des Africains on est grandi avec la parole de Dieu donc moi je connaissais Dieu depuis que j'étais petite mais en 20 ans en Belgique ça ça change parce que la jeunesse ici ne connaisse pas Dieu vraiment donc pour un quelque temps j'avais oublié le Seigneur mais en grandissant avoir des enfants je me suis rendu compte que sans lui je n'étais rien je ne pourrais rien faire mon oncle m'a envoyé les émissions de Kanguka j'ai commencé à écouter et à partir de là je ne pouvais plus faire un jour sans écouter Kanguka franchement je voulais justement dire que les émissions de Kanguka ont changé ma vie depuis là je suis chaque dimanche à l'église ça fait du bien depuis ce jour-là je me suis rendu compte que je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié franchement j'ai beaucoup appris toute l'équipe de Kanguka que le Seigneur vous continue à vous bénir et une fois en fait j'avais l'impression que j'avais un peu dépression je ne sais pas quoi parce que j'ai perdu mon père quand j'étais toute jeune et j'étais tout pour mon père comme je suis une fille et j'ai cinq frères donc j'étais la petite princesse la mort de mon père je ne sais pas ça a changé ma vie en fait mais à cause de Kanguka parce qu'au début quand je commençais d'écouter les émissions et c'était un samedi aussi et on pouvait mettre les mains là là où on souffrait je sais bien qu'à partir après les prières je me suis sentie j'ai commencé à me sentir mieux et là je me suis rendu compte que sans Dieu je ne suis rien je ne peux rien donc Christ merci merci que Dieu te bénisse merci vraiment et grâce à vous je remercie le Seigneur pour ma vie vraiment il y a des jours où je suis assise dans ma chambre toute seule et je pleure parce que j'étais tellement dépassée que je me suis dit est-ce que je vais survivre ça est-ce que ça va passer mais grâce à vous je suis forte je me sens forte parce que je sais que ça va aller parce que je sais qu'il y a un Dieu qui passe à travers vous pour me fortifier vraiment c'est seulement pour vous dire merci parce que grâce à vous la vie de ma fille a changé elle atteignait la puberté avec tellement de colère en elle avec tellement de mauvaises actions à l'école des fois quand je vois mon téléphone sonner et je vois le numéro de l'école j'avais peur parce qu'elle était tellement révoltée que je me suis dit Seigneur que vais-je faire des fois je m'en vais la chercher à l'école et je pleure devant elle pour lui dire il y a des choses qu'on ne fait pas mais depuis cette année grâce à vos prières que j'ai reçues par une soeur j'ai prié pour elle j'ai dit Seigneur ma vie est déjà troublée je ne veux pas être traumatisée par cet enfant si tu m'as donné cet enfant Seigneur c'est pour que je sois au-dessus d'elle là où je vous parle ma fille a tellement changé elle a tellement changé que des fois je m'étonne et ma prière davantage pour elle c'est qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle n'atteigne l'âge adulte elle a tellement changé des fois sa manière envers moi me donne des fraissons parce que elle est devenue douce elle est devenue respectueuse je remercie le Seigneur pour votre vie que Dieu vous bénisse que Dieu vous fortifie que tous les désirs de vos cœurs soient répondus par le Seigneur au nom puissant de Jésus j'attends d'autres choses dans ma vie j'attends d'autres miracles mais je veux parler de ce qui a déjà été fait pour que le Seigneur ouvre d'autres portes pour moi je bénis le Seigneur pour votre famille je bénis le Seigneur pour la vie de vos partenaires que Dieu les bénisse pour qu'ils puissent davantage pourvoir aux besoins de cette émission merci merci à tout le monde que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse tous les auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka merci oui c'est moi votre frère ici en Belgique je témoigne pour la gloire de Dieu ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie parce que je suis toujours Kanguka chaque jour du lundi au dimanche alors le Seigneur m'a guéri parce que j'avais mal sur mon pied sur mon talon alors je n'arrive pas même à marcher des fois quand je marche je dois chercher des protèges que je puisse mettre dans mon pied dans mon chaussure plutôt alors il a vraiment que je me sentais vraiment mal et chaque fois que je suis Kanguka et je suis aussi la prière du samedi que le Seigneur qui utilise son serviteur là où il parlait il y a quelqu'un qui a mal dans son talon dans son pied gauche là c'était moi il y a des reprises que le serviteur de Dieu il parlait de ça alors j'avais vraiment mal 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 qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri je marche je saute alors c'est pour cela que je témoigne aujourd'hui pour humilier le diable parce que le diable c'est un peu d'étouffer les enfants de dire il ne faut pas témoigner il ne faut pas témoigner il te met toujours cette lourdeur de ne pas témoigner mais aujourd'hui j'ai pris la force que ce courage que le Saint-Esprit m'a donné est de témoigner et c'est pour cela que je partage ce témoignage que tout le monde puisse écouter ce témoignage qu'aujourd'hui je suis guéri et aujourd'hui je suis là je me lamente mais aujourd'hui je ne me lamente plus et je sais que le Seigneur il m'a fait grâce à travers des kangoukas à travers de son serviteur à travers de la prière à travers de ce qu'on suit chaque jour pour prier pour écouter la parole et dire pour l'exhortation qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri m'a fortifié que le Seigneur bénit son serviteur et bénit tout son entourage les paternaires et les gens qui prient pour kangoukas les intercessaires et partout dans le monde et aujourd'hui kangoukas ça fait 3 ans qu'il existe que le Seigneur soit loué soit glorifié et nous allons continuer à soutenir que cet ministère que cet ministère aille encore de l'avance que je vous demande mes frères et sœurs nous allons toujours soutenir cet ministère je bénis le Seigneur que le nom de Jésus soit glorifié qu'il puisse qu'il dise encore son serviteur Christi de Koumana au nom de Jésus que je témoigne mon témoignage Amen Shalom 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 peuple de Dieu bonjour je suis un frère béninois puis je réside au Bénin je commençais par reçu cet audio par ma belle-mère vraiment je rends grâce à Dieu car tout ce que Dieu me fait est trop grand depuis que ma belle-mère m'envoie cet audio je n'aimais pas écouter mais quand j'ai commencé à écouter vraiment les méveilles de Dieu sont très grands vraiment je rends grâce et je remercie Dieu parce qu'il a choisi son nom de Dieu pour intercéder vraiment que Dieu bénisse cet homme et le protège davantage que la grâce de Dieu le comble et comble l'équipe entière je suis très ému avant je me lamentais mais après quand j'ai commencé à écouter les enseignements vraiment j'ai laissé les lamentations et puis vraiment ma foi s'est augmentée je rends grâce à Dieu et j'ai pris Dieu pour qu'il me donne la foi en plus et que sa gloire soit toujours sur ma famille et que mon travail prospère davantage et puis j'ai pris Dieu de 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 donner plus cette foi à l'équipe Kanguka pour que leur oeuvre prospère davantage je suis toute la nation merci beaucoup je remercie l'éternel merci Seigneur Shalom Shalom peuple de Dieu merci bonjour à tous bonjour à Chris Dukumana et toute l'équipe de Kanguka je suis une soeur congolaise je viens pour témoigner le merveille le merveille de Dieu dans ma vie ça fait longtemps j'étais une personne très nerveuse j'étais tout en colère contre les enfants mais Dieu m'a fait grâce depuis que j'ai connu Kanguka j'ai prié que Dieu me donne la paix qu'il me puisse me calmer de cette colère et je l'ai remarqué constamment j'ai créé plus fort pour mes enfants je suis plus nerveuse envers eux je commence à parler à dialoguer avec eux s'il faut faire quelque chose et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies j'étais une personne qui avait les problèmes d'insomnie j'étais vraiment insomniaque ça fait vraiment pas mal d'années je n'arrivais pas à dormir je faisais des nuits blanches et puis depuis que j'ai connu Kanguka par le bien d'une copine à Paris j'ai commencé à écouter elle m'envoyait les audios après j'ai installé l'application je suis vraiment connectée tous les jours je suis tous les témoignages et c'est pour cela aujourd'hui j'ai dit non je dois témoigner ça fait vraiment aussi longtemps que j'ai remarqué ça j'ai commencé vraiment à dormir comme un bébé à partir de 20h déjà je me sens fatiguée je dois aller au lit même si je me réveille la nuit je reprends je dors tranquillement par rapport à avant quand je me réveille ça me prenait vraiment encore du temps pour s'endormir et petit depuis que Dieu m'a guéri de cette insomnie en tout cas je dors vraiment je dors si je reste un minuit c'est parce que moi-même je veux mais sinon déjà à partir de 20h je sens vraiment la fatigue quand je vais au lit je dors tranquillement je rends grâce à Dieu et pour tout ce qu'il fait aussi dans la vie de mon mari il avait eu mal au niveau des dos et ça faisait vraiment très mal toute une semaine il était bloqué et je priais pour cela et puis jusqu'à présent il y a un peu de mal et de changement et puis il a repris le travail et les deux il est diabétique une fois il est parti au contrôle on lui a dit que non maintenant son pancréas fonctionne un peu par rapport à avant et dernièrement il était encore au contrôle on lui a dit que le sucre ça commence vraiment à baisser était à une bonne quantité quoi c'était presque revenu à la normale mais comme le médecin ne croit pas tout de suite il continue toujours à prendre le médicament après vie et puis je me suis dit que c'est Dieu qui fait déjà les choses là pour moi je crois déjà qu'il est déjà guéri que Dieu va faire encore quelque chose quand il va rentrer pour les prochains contrôles là ils vont vraiment déclarer qu'il n'y a plus rien tout est revenu à la normale parce que j'ai prié beaucoup pour cela j'ai dit à mon Dieu c'est lui qui est le médecin dans sa pharmacie céleste qui le remplace qui fait la greffe du pancréas de mon mari et tout ça je crois qu'il a fait je rends vraiment grâce à Dieu et tout pour toute l'équipe Kanguka Jésus fait grâce de notre génération je sais qu'ils sont nombreux les hommes de Dieu que Dieu utilise actuellement mais nous on connait cela on a vu la main de Dieu grâce à notre frère ce n'est pas lui mais c'est Christ qui fait en lui grâce à lui que nous sommes guéris car il a dit par ses maîtres si on nous sommes guéris nous sommes guéris nous voyons vraiment des miracles il a eu beaucoup de changements des caractères des habitudes en tout cas Dieu est bon c'est pour cela je suis venue pour lui rendre grâce merci merci à tout le monde merci à toute l'équipe Kanguka et à Christ ainsi que toute sa famille passez une bonne journée merci à la prochaine au revoir Shalom 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 Dukumana L'émission Kanguka Shalom Je suis une serre je vis à Londres Je m'appelle Georgette Je vais témoigner aujourd'hui la grandeur de notre Seigneur Jésus J'ai connu ton émission par canard d'une amie c'était au mois de mai J'ai traversé une période très difficile dans ma vie et j'étais bébé spirituel j'ai commencé à prier j'ai commencé à chercher le Seigneur à partir de ce qui m'est arrivé donc avant même que je puisse connaître Kanguka j'avais même pris ma décision de connaître d'être beaucoup plus close à Seigneur j'ai acheté même la Bible j'ai suivi les prédications par-ci par-là toutes mes prédications que j'ai suivi à la télé dans le dans les réseaux sociaux je n'étais pas vraiment convainqué dans ma prière chaque fois je priais je disais Seigneur moi je vais être close avec toi avec tout ce qui m'est arrivé je ne vais pas je ne vais pas aller d'un billet aller dans des boîtes boire de bière pour enlever les soucis comme comme jadis on disait que si vous avez des soucis il faut boire il faut aller se détendre avec les amis pour un peu défouler moi je n'ai pas suivi ces chemins moi je demandais à Seigneur que je vais rester plus close de toi alors donne-moi la chance de découvrir une église où l'enseignement qui peut me nourrir qui peut me grandir que je puisse être pour que je puisse devenir encore plus close de toi et chaque fois ça c'était marécais chaque fois quand je priais je disais c'est là ici en Londres moi je fréquente une église il y a un blanc qui est notre pasteur vous voyez le blanc ils ont leur manière de prier par rapport à nous autres et les africains j'aime ces enseignements mais comme je sentais que je devais être délivré quelque part parce que je sentais que j'avais un esprit sur moi l'esprit là qui ne voulait pas que je puisse aller d'avant quand je priais je peux avoir la décision de commencer à prier deux, trois jours quatre jours après je sens la fatigue je sens la fatigue et puis je laisse tomber donc lorsque je le laissais tomber là je ne priais pas j'entrais encore dans l'histoire du monde je dansais je buvais alors ça me faisait très mal je me dis pourquoi je ne vais pas maintenir cette routine pourquoi je ne vais pas rester je ne peux pas rester close avec le Seigneur et pourtant j'en ai vraiment envie c'est pour cela je demandais que Dieu puisse me faire grâce que je puisse rencontrer quelque part que je puisse aller dans une église qui vont me fortifier qui vont me délivrer pour que je puisse demeurer dans la parole du Seigneur un matin comme ça je me suis réveillé c'était vers 8h j'ai entendu mon téléphone quelqu'un m'a envoyé le message le premier jour là j'avais ignoré le deuxième là il m'a envoyé le troisième dans la même heure c'était vers 8h du matin maintenant le Seigneur le Seigneur m'a dit j'ai ouvert le message j'ai ouvert le message j'ai écouté la prédication qui parlait exactement de mes préoccupations ça m'a touché ça m'a fort m'a touché moi j'ai dit mais ça c'est moi ça c'est son le problème qui me tracasse alors j'ai commencé à suivre tout le 3 que j'avais perdé et puis chaque matin j'attendais que ma copine puisse m'envoyer il m'envoyait il m'envoyait et puis j'écoutais j'écoutais j'étais vraiment fortifié jusqu'à ce qu'un jour j'ai écouté Christ à donner le processus comment il faut download les apps pour que tu puisses suivre toi-même et je l'ai fait depuis ce jour-là je suis tombée amoureuse je suis tombée amoureuse moi j'ai changé j'ai vu j'ai vu qu'avant là je ne priais pas avant là je faisais des blagues je commence maintenant à voir comment est-ce que tous ces temps-là moi je priais et je me sentais fatigué c'est parce que je priais mal et je suis convaincu même toutes mes prières là que je faisais je suis convaincu que Dieu n'écoutait même pas ça lui donnait même la colère parce que moi j'étais toute ma vie pendant que je priais moi je faisais que blémer mes seigneurs je faisais que blémer je faisais que comparer mais à partir de Kangouka je vis j'ai compris que je ne peux pas prier comme ça je ne peux pas prier je ne peux pas je priais très mal et je ne peux pas me lamenter je me lamentais de mes soeurs et fuiter et fuiter je faisais que je me lamentais pourquoi moi ça pourquoi moi ça moi je n'ai pas grandi comme ça pourquoi ça mais à partir de cette émission Kangouka à partir de cette émission je vis ma face je revue ma façon de prier je revue ma façon de parler même aujourd'hui là je te parle je commence à prêcher même moi je commence à prêcher en parole et lorsque je parle tous mes amis me disent est-ce que c'est vraiment toi est-ce que c'est vraiment toi parce que j'ai corrigé ma façon de voir des choses j'ai corrigé ma façon de concevoir cette parole de Dieu que je reçois je suis folle amoureuse de cette émission je suis folle amoureuse de cette prééducation et chaque jour je suis essayé de faire chaque jour ici je suis en train de faire l'intercession de ton émission tout ça moi je vais prendre je vais voir la gloire du Seigneur aujourd'hui là je te parle la fois passée moi j'étais suivie lorsque tu avais été il y a une femme qui est en train de prier pour son mari son mari l'a abandonné avec deux enfants et sa fille est malade j'ai pris ça j'ai dit ça c'est moi ça c'est moi Dieu t'a dit que ton mari reviendra j'ai dit Seigneur Jésus ça c'est moi je n'ai rien vu jusqu'aujourd'hui je n'ai rien vu mais je suis convaincu que je suis délivré et Dieu m'a pardonné et Dieu m'a donné ce que je suis en train de chercher alors ce message j'adresse à toi parce que je ne te connais pas mais depuis lors je commençais à te suivre je commençais à regarder toutes tes émissions et apparemment tu étais même ici à Londres tu étais même ici à Londres en 2018 je vis malheureusement tu es en train de prêcher à Kirundi je ne pouvais pas suivre ça mais je regarde je suis je suis en train de comment on dit de publier tout ça je fais la prédication je commence à prédire je commence même à prêcher la parole malgré moi malgré moi malgré moi Seigneur Jésus je te bénis je te bénis je demande que Seigneur puisse te bénir je demande que Seigneur puisse protéger cette chaîne parce que tu sais ce que tu es en train de faire tu es en train de renouveler les gens tu es en train de ramasser les gens qui étaient tombés qui étaient tombés qui les avaient pris que Dieu existait que Dieu puisse te donner la chance de continuer que Dieu puisse te donner le moyen que tu puisses encore avancer que le Saint-Esprit touche toutes les gens qui te supportent toutes les gens qui te supportent pour que tu puisses y aller en avant je sais que cette mission que tu as c'est Dieu qui t'a mis dans le cœur parce que Dieu est en train de se lamenter beaucoup de gens ont abandonné son royaume beaucoup de gens ont abandonné ou ont abandonné croire que Dieu n'existe pas or il existe il est le même hier et avant mon Seigneur Dieu Dieu je manque même les mots je sais que je vais encore témoigner lorsque je vais palper ce que je suis en train de changer je reviendrai encore mais tout ce que je vais dire la façon dont moi j'ai changé c'est une bénédiction c'est une témoignage c'est pour cela je vais témoigner c'est pour cela je témoigne parce que je n'étais pas comme ça je n'étais pas comme ça j'écoute cette émission chaque jour et je suis en train d'appliquer et je trouve même le changement moi je ne peux plus sortir de ma maison sans prier je ne peux plus sortir de ma maison sans prier et lorsque je parle je parle que les choses de Dieu je suis en train de prêcher en parlant en parlant et les gens me disent mais tu es en train maintenant de prêcher tu es devenu pasteur je ne suis pas pasteur mais je vis je reviens ma façon de parler je reviens ma façon de voir des choses tout ça c'est grâce à toi Seigneur je te bénis je te bénis je te loue je sais que tu seras avec moi je sais que tu as des choses merveillées à faire dans ma vie et tu le feras et tu accomplisseras car tu es toi tu es Dieu c'est toi celle qui songe qui sonde nos cœurs je te remercie je remercie Christ que Dieu t'accorde encore le moyen parce que les choses que tu es en train de faire l'ampleur mais c'est grave ce grave c'est que Dieu est en train de faire c'est Dieu qui t'a envoyé c'est Dieu qui t'a envoyé continue toujours dans le même sens je te bénis je bénis tout le peuple Dieu que Dieu vous bénisse Amen Bonjour le peuple de Dieu je vous salue au nom de Jésus aujourd'hui je suis venue rendre mon témoignage car le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses donc j'ai connu le M. Kangoka à travers mon nom qui qui vit en Belgique donc c'était dans l'année 2016 je pense vers la fête d'année donc la première fois lorsqu'il m'a envoyé l'émission j'ai trop apprécié et puis je lui ai demandé s'il peut l'envoyer tous les jours alors il m'a dit que lui aussi on lui envoie parfois on partage avec lui parfois mais pas tout pas régulièrement alors un jour c'était un samedi j'ai prié j'ai fait une petite prière à Dieu parce que je voulais écouter l'émission tous les jours donc le Saint-Esprit m'a guidée à aller sur internet donc j'ai écrit le nom Kangoka donc je suis allée sur Play Store et j'ai écrit le nom Kangoka et l'application est venue puis je l'ai téléchargé donc je l'ai aussi dit à mon oncle et puis lui aussi il a téléchargé l'application donc à un moment donné ou bien je suis je suis Togolaise d'origine mais je vis en Belgique je vis en Allemagne donc c'était l'année 2015 je suis allée en vacances au Togo donc c'était vers fin d'année je pense c'était en septembre en septembre et puis lorsque je suis revenue deux semaines après chaque nuit je vois des morts ou bien des gens des gens parfois des inconnus parfois mes mes voisins qui vivaient avec nous en Afrique en haut Togo donc les gens couraient derrière moi pour me tuer ou parfois ils courent derrière moi mais je criais toujours je prononçais toujours le nom de Jésus mais c'est que souvent si je jesse un cauchemar c'est toujours trois jours trois jours et puis ça s'arrête un je pense deux trois semaines après ça recommence et l'année 2018 c'était je pense en avril comme ça le pasteur priait en disant qu'il y a des gens qui voient des morts ou des trucs comme ça s'ils dorent donc j'ai aussi prié à Dieu de me guérir de ces cauchemars et et puis à un moment donné je ne rêvais plus de ces de ces cauchemars de ces rêves donc je voulais rendre gloire à Dieu pour ça et donc je remercie tout l'équipe Kangoka Chris et tous ses collaborateurs et oui merci beaucoup bonsoir bien aimé chers auditeurs de Kangoka bonsoir frère Chris vraiment merci beaucoup pour l'évangile qui nous a rêvé quand vous dites Kangoka je suis une soeur vivant aux Etats-Unis je suis membre de Kangoka depuis l'hiver 2017 pour moi il fallait que je témoigne de lui mais je n'ai pas l'habitude de témoigner mais le Seigneur m'a mis à coeur de témoigner ça c'est la première partie de mon témoignage vraiment le Seigneur m'a beaucoup aidé j'étais une soeur qui ne dormait pas la nuit j'avais vraiment les menaces tout le temps des combats et je rêvais toujours des fêtes j'étais toujours en train de préparer il y avait toujours des gens vraiment des rêves bizarres mais merci Seigneur et heureusement que vous êtes là et Dieu vraiment il vous a envoyé au moment opportun comment je bénis ce Dieu là bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie pour l'évangile qu'il met dans votre bouche pour sauver les familles vous m'avez beaucoup aidé vous m'avez beaucoup aidé vraiment je rends grâce au Seigneur je ne dormais pas la nuit il y avait tout le temps des menaces et parfois quand je dors une fois vous êtes en train de prier un samedi on priait vous avez dit il y a des gens qui voient des choses la nuit qui voient le noir de la nuit dans le sommeil c'était moi moi j'avais accepté la guérison et vous avez prié pour les gens qui avaient les problèmes des règles qui saignaient beaucoup c'est dans le lot j'avais accepté la guérison vraiment le Seigneur a beaucoup fait je ne sais même pas comment commencer je ne saurais pas citer tout ce que Dieu a fait dans ma vie mais tout ce que je veux soit vous dire que Dieu vous bénisse vraiment mon frère que Dieu vous bénisse vraiment j'aime vraiment le Seigneur j'aime la prière et aujourd'hui je ne peux pas sortir de chez moi sans remettre ma vie en termes la main du Seigneur et j'ai laissé comme la dévice de Kanguka dit la volonté de Dieu se manifester pas la mienne tout ce que je fais je demande à Dieu de faire sinon sa volonté pas ma volonté surtout pour ça et je vois la main de Dieu même dans mon travail même dans mon monde partout je passe tout ce que je fais à chaque instant à chaque minute je demande seulement la volonté de Dieu et je suis en train de le voir c'est merveille et je sais que Dieu m'a encore guéri parce qu'il y a encore d'autres situations je viendrai témoigner pour sa grandeur encore vraiment merci beaucoup pour la prédication merci pour les prières merci en en somme que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse les partenaires de Kanguka qui sont en train de travailler nuit et jour afin que nous puissions avoir les prédications que Dieu vous bénisse frère Christ vraiment merci beaucoup je suis aux Etats-Unis que Dieu vous bénisse merci Salam, Salam Peuple de Dieu je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus Christ je suis une soeur congolaise pour le moment je vis dans un autre pays d'Afrique je travaille chez moi et je viens aujourd'hui témoigner de la transformation qu'est l'éternel a fait dans ma vie à travers la mission Kanguka je voulais témoigner depuis longtemps mais je me disais d'attendre d'abord voir ce que l'éternel a promis qui se réalise mais là le Saint-Esprit me pose vraiment à dire comment est-ce que l'éternel a transformé ma vie par rapport en suivant les missions Kanguka je travaille je travaille dans un autre pays d'Afrique j'ai quitté mon pays j'avais eu une opportunité et j'avais prié le Seigneur le Seigneur m'a confirmé que c'était dans sa volonté et c'était le chemin par lequel il va m'élever et j'ai quitté mon pays je suis arrivé au mois de janvier tout s'est passé bien le travail s'est passé bien mais quand nous sommes arrivés au mois d'avril les choses ont commencé à se compliquer la société allait de plus en plus en faillite et c'était devenu vraiment compliqué et j'étais en train de me lamenter j'étais en train d'accuser le Seigneur je disais au Seigneur mais éternel pourquoi tu m'as tu m'as pris dans mon pays tu m'as amené ici pour que je vienne vivre des situations difficiles dans un pays où je n'ai pas de famille je n'ai rien du tout donc c'était vraiment compliqué je me lamentais tout le jour et ça faisait que j'étais en colère contre le Seigneur et je ne priais même pas et c'est alors qu'au mois de juillet j'ai rencontré l'émission Kangoka je suis tombée sur l'enseignement sur la lumière sur la volonté de Dieu et c'est là que j'ai commencé à comprendre j'ai compris l'éternel dans ses promesses sous une autre dimension c'était une soeur une soeur du Centre Afrique qui m'envoyait je n'écoutais même pas je me disais c'est quoi ça et un jour je me suis dit non non et j'ai écouté je suis tombée sur ses enseignements et depuis que je suis tombée sur ses enseignements je suis tombée amoureuse de ses enseignements j'ai vu une autre dimension avec le Seigneur à tel point que je suis chrétienne mais c'était difficile pour moi de jeûner mais je suis dans un pays où je n'ai pas d'église mais j'ai une journée que je consacrais je consacre une journée de jeûne pour être en intimité avec l'éternel au fur et à mesure les choses avancent je vous dis mes soeurs et frères rien ne va tout devient toujours difficile pendant que je suis en train de vous parler la société est pratiquement en faillite mais ce qui est sûr je m'accroche à la fidélité de l'éternel je m'accroche à ses promesses je sais que je suis dans sa volonté le 3 principe des Kangoka m'a transformé je ne me lamente pas devant toutes les situations qui arrivent je ne me lamente pas pour le moment nous sommes à la maison on ne travaille plus rien ne marche mais ce qui est étonnant j'ai la paix du Christ tout le jour j'écoute les missions Kangoka ça me donne la force d'avancer et de continuer de me battre je sais que l'éternel qui a fait la promesse tant que je suis dans sa volonté il ne va jamais m'abandonner il ne va jamais me laisser je dis merci à ses enseignements merci l'éternel des fois quand les pasteurs prêchent ils lâchent des paroles de connaissance qui tombent vraiment à pic qui tombent dans les situations dans lesquelles je me trouve et je sais que Dieu va beaucoup vous bénir je bénis l'éternel je bénis tous les partenaires des Kangoka je sais que l'éternel qui a fait la promesse l'éternel qui m'a mené en ces lieux l'éternel qui m'a dit que c'était juste un tremplet pour que j'arrive là où je veux arriver là où il veut que j'arrive il fera des grandes choses pour moi je remercie le Seigneur je suis plus forte que jamais j'affronte les difficultés de la vie tout le jour mais j'ai la joie du Seigneur je ne me lamente pas je ne me lamente pas comme il est écrit dans la parole de Dieu et l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles avant j'ai craigné les mauvaises nouvelles quand il y a une situation maintenant je ne crains plus les mauvaises nouvelles et l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles mais qui fait confiance à l'éternel donc là je bénis l'éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi je bénis l'éternel c'est lui qui a mis sur mon chemin cette émission que Dieu bénisse tous les partenaires des Kangoka tous les jours toutes les nuits je prie pour vous avant prier c'était un fardeau pour moi mais aujourd'hui prier c'est devenu un moment de plaisir un moment d'intimité avec le Seigneur même mon pasteur m'a appelé une fois pour me demander la situation de la société je lui ai dit papa tout va mal mais l'éternel qui a fait la promesse je m'accroche à sa fidélité il était étonné de voir ma réaction par rapport à cette situation il m'a dit je ne trouve pas qu'est-ce que je peux te dire je sens que tu as grandi dans la parole et grâce à Kangoka je ne méditais pas la parole de Dieu mais aujourd'hui méditer la parole de Dieu c'est devenu une de mes passions favorites je bénis le Seigneur pour la vie de Christ que Dieu vous bénisse cette émission Kangoka que ça aille de l'avant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen